Générique Bonjour à tous, comment va-t-on ? Bienvenue, d'ins pourquoi du comment ? Ah non, ce coup-là, c'est pas du latin. Non, je vous accueille dans la langue de chez moi, le Provençal. Et justement, il y a une expression locale que j'ai souvent entendue quand j'étais pichoun. Jamai sante des pays, affa miracle. Si on traduit littéralement, jamais sain de son pays n'a fait de miracle. Une variante ensoleillée de la très célèbre locution, nul n'est prophète en son pays, dont nous allons justement découvrir l'origine aujourd'hui. Bah oui, c'est vrai, ça peut arriver qu'on se retrouve complètement incompris, voire dénigrés parmi ceux qui nous sont les plus proches, et accueillis comme la huitième merveille du monde ailleurs. Allez, comme d'habitude, on va jeter un œil dans la Bible pour mieux comprendre cette notion de prophète. Ce mot est issu du grec prophétesse, qui désigne dès l'Antiquité l'interprète des dieux, celui qui transmet leur volonté aux hommes et qui annonce l'avenir. De mille ans avant Jésus-Christ, en Égypte, les pharaons sollicitaient déjà des mages et des oracles pour les guider dans leurs décisions au quotidien, conformément au message des dieux. En Grèce également, la pitié de Delphes, par exemple, était réputée dans tout l'Empire pour être le relais et la voix d'Apollon. De tout temps et dans quasiment toutes les civilisations, des hommes et des femmes étaient donc considérés comme des passeurs entre le monde divin et celui des humains. Mais en général, leurs propos étaient quand même assez flous ou alors très favorables à celui qui payait pour avoir sa réponse. Eh bien, dans la Bible, les prophètes prennent une toute autre dimension. À chaque fois que le peuple d'Israël s'égare, du grand roi au simple marchand, ces différents prophètes interviennent pour pointer leurs erreurs, rappeler l'exigence de la loi et montrer le chemin vers le salut. Du coup, le prophète de la Bible est souvent à contre-temps de l'humeur du prince ou du peuple et finit le plus souvent par se mettre tout le monde à dos. Jérémie, par exemple, est emprisonné, brutalisé et exilé pour avoir annoncé la destruction de plusieurs cités conformément à la volonté de Dieu. Daniel, quant à lui, est jeté au lion parce que sa clairvoyance et sa fidélité au Seigneur étaient considérées dangereuses par le pouvoir en place. C'est d'ailleurs pourquoi Jésus décrit Jérusalem comme celle qui tue les prophètes et lapide ceux qui lui sont envoyés. Et d'ailleurs, on pourrait comprendre notre expression comme ça puisqu'on a toujours fait taire ceux qui nous montraient pourtant la voie, on peut se dire qu'il est simplement très dangereux d'être prophète et de dire la vérité crue. Il y a certes un peu de ça, c'est vrai, mais pourquoi le danger serait-il plus grand parmi les siens dans son pays, comme dit l'expression ? La réponse est dans les évangiles de Matthieu et de Luc. Voici le contexte. Jésus est en train de dispenser un enseignement dans la synagogue de Nazareth. Il lit un passage du livre d'Isaïe qui parle du Messie d'Israël et il affirme que ce texte s'accomplit, donc qu'il est lui-même ce Messie. Certains de ses auditeurs sont émerveillés par ces paroles de grâce et ils le croient. Mais d'autres reconnaissent le fils de Joseph, le charpentier, celui qu'ils ont vu grandir, celui qu'ils ont côtoyé. Ils le revoient sans doute enfant et refusent de le regarder autrement. En fait, les Nazaréens attendent un Messie roi tellement puissant qu'il est inconcevable pour eux qu'il soit si proche. Du coup, beaucoup se mettent en colère et veulent même tuer Jésus. Et c'est à la fin de cette prédication dans la synagogue que le Christ prononce cette phrase « Aucun prophète n'est bien accueilli dans son pays » devenu un dicton au XVIIe siècle sous la forme qu'on lui connaît aujourd'hui. Voilà, du coup, on comprend mieux le sens de l'expression. C'est un constat assez dur, c'est vrai, mais c'est aussi un encouragement très fort. Il faut accepter de se laisser surprendre et émerveiller, y compris par ceux qui nous sont le plus proches. Quant à moi, je m'émerveille toujours de votre fidélité à notre programme et de tous les gentils messages que vous nous laissez. Passez une excellente semaine. Je vous retrouve très vite. Bye bye. Sous-titrage ST' 501